bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler donc des sorties du mois d'août oui ce vidéo est un petit peu tardif mais voilà si vous avez vu le dernier bloc vous savez que je vais déménager donc on peut le voir il ya déjà ici déjà surtout moins de livres on a commencé à un peu emballer un peu partout donc voilà donc c'est pour ça que j'ai un peu de retard celle du mois de septembre je pense que j'essaie de la préparer avant le déménagement comme ça elle sera programmée tout et elle sera pas presque à la fin enfin pratiquement à la fin du mois alors au sinon j'ai repéré 25 sorties pour ce mois d'août donc voilà soit un petit peu mélangé je vais vous laisser comme je les ai notés et donc on est parti pour la première donc c'est une bande dessinée qui est sorti le 14 août donc c'est tout le bleu du ciel dont de mélissa d'acosta et carbone donc c'est chez albin michel bd j'ai jamais lu de livre de mélissa d'acosta et donc je me dis qu'avec cette bande dessinée c'est un bon moyen déjà de découvrir les histoires qu'elle peut écrire ensuite c'est une nouvelle série de cosy mystery c'est donc mystère sur la côte donc le tome 1 le crime de la falaise donc de lj ross qui est sorti ben aujourd'hui donc non ou hier au moment où je filme cette vidéo donc le 28 août donc chez city alors ensuite c'est une sortie poche donc c'est after love donc de tania burn donc c'est le livre de poche jeunesse qui est sorti le 21 août ensuite le 21 août c'est également une comédie romantique roman c'est donc la théorie des couleurs donc de mazay eddings qui est sorti chez comète j'aime beaucoup la couverture et un jaspage assez magnifique de plein de couleurs ça a vraiment très très joli alors ensuite ce n'est pas un livre je pense que c'est d'ailleurs le seul la seule sortie qui n'est pas un livre dans mes dans les sorties donc c'est le calendrier numéral mémoire de la forêt qui est sorti le 21 août ensuite j'ai repéré donc une nouvelle série fantastique c'est donc ono la pierre des miracles de hélène sika qui est sorti le 28 août chez flammarion jeunesse j'aime beaucoup la couverture et voilà ça a l'air assez l'univers a l'air assez top ensuite c'est les mystères de pesquerville hall donc le tome 1 de alice tendish qui sortira qui est sorti aujourd'hui le 29 août donc chez pocket jeunesse ensuite on retourne donc au 14 août avec le grand livre du diable codex giga ou gigas je ne sais pas trop de anne rouget donc chez screenéo j'aime beaucoup la couverture c'est à l'air assez énigmatique et ensuite le 28 août est sorti une bande dessinée ces pauvres meufs de eléonore coste chez d'élico alors ensuite on continue donc avec des sorties posant chez pal édition donc le tout premier c'est les disparus de paix du pays imaginaire donc de eden thomas qui est sorti le 22 août voilà donc ce qui est bien je trouve que c'est la même couverture que les grands formats non chez de saxus ou sa branche je ne sais plus je le mettrai ici voilà donc là c'est une réécriture donc sur peter pan etc donc ça a l'air assez bien ensuite c'est le royaume assassiné donc d'alexandra cristo qui est sorti le 29 août là donc c'est vrai qu'une histoire de sirène et ensuite c'est coeur de sorcière de geneviève gorni shake ou gorni cake je ne sais pas qui est sorti également le 29 août et là je pense que c'est de la mythologie nordique si je ne dis pas de bêtises alors ensuite c'est let's speak english donc de monsieur prof qui est sorti chez la rousse le 28 août où là ben c'est pour apprendre l'anglais donc comme vous le savez ça fait partie de mes projets donc pour cette année où je vais commencer ben début de l'année et là ben on arrive au mois de septembre je vais compter commencer au mois de septembre mais bon avec le déménagement c'est un peu compliqué donc j'ai reporté ça au dernier trimestre de l'année donc voilà je suis en théorie toujours dans les objectifs de l'année voilà ensuite c'est cher t dh d d a h donc tout savoir pour que mon cerveau soit mon allié donc de chessica mcgaype qui est sorti le 21 août chez le duc donc voilà ensuite c'est tout est possible à vous de jouer donc de philippe croison donc chez j'ai lu qui est sorti c'est sorti le 21 août donc c'est une biographie autobiographie donc sur ce monsieur ensuite c'est 60 dictées pour s'entraîner donc de adeline dupuis ou maîtresse adeline donc sur instagram donc c'est les petites fiches marabout donc qui est sorti le 14 ou donc voilà moi c'est un truc qui m'intéresse pour faire des dictées etc voilà alors ensuite c'est le 29 août donc aujourd'hui est sorti prof des écoles des cahiers à la réalité donc de maîtresse ivan donc chez aux éditions first où là aussi voilà c'est tout le côté maître témoignage sur le métier de professeur qui m'intéresse alors ensuite on passe donc à la dernière partie déjà de toutes les sorties donc il ya les chi de freya de florian soulas qui est sorti le 28 août donc c'est rajo et alors une autre sortie chez rajo c'est le musée des mensonges de sarah andres voilà qui est donc lui sorti le 21 août je ne sais plus si j'ai dit voilà voilà ça a l'air assez j'aime beaucoup le titre et ça a des univers fantastiques assez bien alors ensuite c'est un essai sur l'écriture c'est l'histoire en vous de ruta sepettis qui est sorti le 22 août chez calimar jeunesse où là c'est plutôt le côté voilà j'ai bien de lire ce genre de livre de ce livre d'essai sur l'écriture ça m'intéresse toujours beaucoup alors ensuite le 21 août chez acheté rose est sorti les fantômes de sleepy hollow donc de serena valentino je trouve la couverture très belle et le jasper j'ai très joli aussi et voilà c'est vraiment une lecture qui me plairait bien pour halloween ensuite il y a une sortie du 30 août voilà c'est la seule je pense oui petit et grand donc de c'est sur aretha franklin ou franklin comme on dit donc de isabelle sanchez vegara donc il sortira chez kimann j'aime beaucoup cette collection j'en ai déjà deux c'était j'ai un trou il y avait un c'était sur martin luther king je crois et l'autre c'était sur rosa pax mais je ne sais plus les livres ont déjà été emballés donc je peux même plus vérifier mais il me semble que c'est ça oui ensuite on passe donc aux trois dernières sorties alors la première c'est mille morceau de coeur brisé donc de tilly cole qui sortit le 21 août chez achète roman moi j'avais mille baisers pour un garçon que j'avais vraiment beaucoup aimé c'était une romance c'est une des seules d'ailleurs une des rares que j'ai gardé je pense que quelque part la dernière qui n'a pas encore été emballé c'est une c'est un livre que j'ai gardé parce que l'histoire a été tellement très très touchante donc voilà très hâte de découvrir ce livre là ensuite la seule sortie sur taylor swift voilà je pense que je vous referai une vidéo sur toutes les sorties donc parce qu'au mois de septembre je crois qu'il y en a pas mal il y en a pas mal au mois d'octobre au mois de novembre au mois de décembre je pense pas et donc je ne pense pas qu'au mois de septembre je vous ferai des sorties ou alors je ferai je sélectionnerai uniquement pour la vidéo des sorties on va dire général c'est lui qui me plaît le plus et je vous ferai une vidéo spéciale sur toutes les sorties comme j'avais déjà fait la dernière fois donc donc c'était leur chiffre le safety book donc et qui a été publié chez la rousse donc le 21 août et toujours chez au 21 août donc c'est la dernière sortie c'est dictionnaire tolkien donc de vincent ferré donc chez brachlon et qui a l'air très très intéressant et voilà donc pour toutes ces sorties n'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sorties vous allez repérer ce qu'on en a en commun ou s'il y en a que vous que je n'ai pas cité que vous conseillez de découvrir j'espère que cette vidéo vous aura plu donc à très très vite pour de prochaines vidéos et et Abonnez-vous !